Monsieur Garmé, bonjour. Vous êtes donc venu pour les obsèques de Michel Crost et toute la famille du rugby qui est là. J'ai vu Monsieur Gachassin, Monsieur Lapassé, Monsieur Spanguero, c'est les grands noms du rugby. Quels souvenirs vous gardez de Michel Crost ? Un exemple, d'abord un exemple, parce que s'il jouait à Lourdes et à numéro 8, c'est grâce à lui, parce que je voulais être comme lui, qui était le capitaine de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de Lourdes. Et voir de la façon dont il jouait, il se préparait pour être le grand joueur que ça a été, on n'est pas recommandé de sélection par hasard, c'est vraiment, ça a été un monsieur dans le comportement et dans sa vie, parce que je l'ai mieux connu, je dirais même après, après quand il est venu à Lourdes et pour sa retraite, il est venu nous accompagner, aider le club, aider la ville, et s'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, mais ça ne va jamais, et vraiment, tous les gens qui sont là, ils sont venus, parce que d'abord ils le méritent, et ça a toujours été un gars qui a été digne, digne dans tout ce comportement, je dis toujours, je dis merci Michel. dans les descriptions qui sont faites de son jeu, on sent que c'était quelqu'un d'assez rude, il n'était pas facile à passer je pense. Oui, c'est sûr, mais c'était le premier athlète aussi, vraiment le joueur qui s'entraînait énormément, qui avait beaucoup de rigueur dans sa préparation, dans son jeu aussi, parce qu'on ne me faisait pas mentir, je ne jouais pas que par hasard, il jouait avec du sérieux, et vraiment parce qu'il fallait, et dans l'esprit d'équipe qu'il fallait, il fallait déjà le sérieux, mais le fait de... Est-ce qu'avec les règles d'aujourd'hui, il pourrait jouer comme il jouait à l'époque, ou ce serait peut-être un peu compliqué ? Tout le monde, vous savez, chacun, on a vu nos époques, et dans le rugby, on s'acclimaterait, on s'y mettrait, mais dans le sérieux qu'il appliquait, c'était un exemple, et il nous a montré, il a montré cette voie, il a atteint les sommets, puisqu'il a été trois fois championne de France, recommande de sélection, c'est pas le hasard, c'est pas le hasard, mais si vraiment il a fait ça, c'est qu'il nous a montré cette voie, mais c'est parce qu'il a été très sérieux, très sérieux, puis même de ce charisme, quand il est rentré dans une salle, quand il fait une préparation de match, j'étais cadet, je disais, j'étais dans les vestiaires, juste à côté, entendre, quand il parlait, tout le monde se taisait, il n'y en a pas un qui s'amusait à faire le bête, là, là, vous voyez bien, il fallait c'était le patron, c'était le patron. C'est parti.